Nombreux sont-ils les acteurs à divers niveaux intervenant dans le secteur agricole dans le département de l'Ouémé à marquer de leur présence ce mercredi 9 octobre 2024 la revue départementale du secteur agricole au titre du troisième trimestre de l'année 2024. Et les travaux, entrant dans le cadre de cette rencontre périodique de la DDAEP Ouémé, dont l'objectif principal est d'évaluer les performances des acteurs du secteur agricole et la performance des filières promues au niveau du département, ont démarré à Porto-Nouveau, dans les locaux de la direction Ouémé, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, sous la houlette du directeur intérimaire, Sinsou Donassien-Mingan. La revue, dois-je le rappeler, reste indéniablement pour nous la meilleure tribune pour évaluer la performance des acteurs du secteur agricole, mais aussi singulièrement la performance des filières promues au niveau du département de l'Ouémé, qui fait partie du pôle de développement agricole 7. Cette rencontre permettra par ailleurs de réfléchir adéquatement sur les voies et moyens nécessaires au relèvement du défi d'amélioration des performances de chaque famille d'acteurs du secteur agricole des Linois. Mesdames et Messieurs, ainsi, durant trois jours, nous aurons à apprécier aussi bien les performances de la DDA Pouémé, des cellules communales de l'ATDA 7, des acteurs non étatiques et des mairies, aussi bien disais-je, le niveau d'avancement de la campagne au 30 septembre 2024. Des propositions pertinentes sortiront certainement de vos fructueuses réflexions pour améliorer les performances de chaque acteur, puis des filières et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau de notre département. J'appelle donc à notre sens d'engagement collectif et sur l'implication personnelle de chacun, garantissant que la DDA Pouémé jouera comme d'habitude sa partition pour la prise en compte de toutes les préoccupations. Les travaux ainsi lancés, la présentation du rapport de la performance de la DDA Pouémé au 30 septembre 2024 et le rapport du niveau d'avancement de la campagne agricole 2024-2025 de la direction au 30 septembre 2024, suivi d'une communication sur les opportunités offertes par le PNDF aux acteurs pour le développement des filières viande, lait et oeufs de consommation sont entre autres points autour desquels des réflexions ont été menées au cours de cette première journée. Cette année, nous avions réussi une pivée batterie qui est en dessous de ce qu'on a réussi l'année dernière, à la même période, sur mes 340 millimètres d'eau, on a réussi l'année dernière en 65 jours. Au 30 septembre, nous sommes à un hauteur d'eau de 780,53 millimètres d'eau en 37 jours. Donc avoir déjà cette performance enrichie au niveau de la pivémétrie, ça décage un écart négatif de près de 550 millimètres d'eau. Donc ça a eu des impacts, d'accord, des strèches hydriques qui sont observées au niveau de certaines spéculations qui sont installées dès le début de la grande saison. Les producteurs ont dû être obligés de faire des ressemis, d'autant faire des semis tardifs, pour pouvoir juguler un peu la saison. Il y a aussi la petite saison également qui s'annonce, où on n'a pas encore noté d'une participation majeure, mais signalé déjà que, avec l'installation de la crue, les prues du mois de juin ont quand même laissé quelques cas d'inondations dans certaines communes comme Adjoumbounou et Dambo, où près de 440 hectares de supervision ont été inondés. Mais toutes ces difficultés au niveau des producteurs, c'est au cours de cette petite saison maintenant qu'avec les perspectives qui s'annoncent, qu'effectivement le gap qui est perdu au niveau de la grande saison peut être récupéré au niveau de la petite saison. Alors, il y a aussi une autre question au niveau des filières porteuses, des filières phares du département du Pôle. Et la dernière revue, les acteurs ont suggéré que, à l'instar d'une présentation qui a été faite sur le PNDF et aquaculture, et qu'à cette revue, qu'on puisse quand même revisiter le PNDF, viande, l'air et oeufs, à voir tout ce que le gouvernement a prévu cette année, déjà à partir de 2025, on n'aura plus l'importation des produits de volaille. Donc, qu'est-ce que le PNDF vient leur faire prévu pour que les acteurs se sentent à l'aise par rapport à ces dirigeants du gouvernement ? Il y a aussi une présentation qui est prévue sur la gestion des infrastructures qui sont érigées sous le financement FADEC agriculteur. On a constaté également dans notre département, aujourd'hui, avec les réformes au niveau des mairies, il y a des infrastructures qui sont en train d'être érigées sous le financement FADEC agriculteur. Et il faut déjà aussi outiller les acteurs, leur montrer également la forme de gestion qui est prévue dans le manuel de la FADEC agriculteur pour que les acteurs soient beaucoup plus emprégnés, afin que lorsque ces infrastructures soient érigées, on puisse quand même mieux les espatuler, mieux les utiliser pour un développement harmonieux dans le département. Après les différentes présentations, CARPA est ensuite mis sur Adjong, précisément sur la fermeture de Pascal Pin pour une visite de terrain. La production des intrants biologiques, l'agrobusiness, l'agrotransformation, la production animale et halieutique sont, entre autres, activités développées par le promoteur sur son site qu'à visiter l'équipe de la DEDEP OEME afin d'être mieux imprégnés pour plus tard implémenter au niveau des autres producteurs pour régler les questions liées à l'utilisation des intrants.